On aura une vue d'ensemble. Voilà, c'est bon. Bonjour. Ça y est, vous tournez ? Oui, oui. Je m'appelle Monique De Marco, je suis vice-présidente au conseil régional en charge de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique. Nous, nous sommes des élèves du lycée Gédebeaufort, en terminale ES. Nous avons quelques questions à vous poser. Donc, sur la mobilité durable, un sujet plus qu'à l'actualité en ce moment. Donc, la première serait, quelle est votre définition à vous de la mobilité durable ? Alors, pour moi, la mobilité durable, ce sont les déplacements, mais en faisant le moins d'impact de CO2 et de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, c'est comment on peut réfléchir de façon à ce que ce soit pertinent pour la protection de l'environnement. D'accord. Et alors, à ce moment-là, est-ce que vous considérez que la mobilité en Aquitaine peut être qualifiée de durable ? Non, pas exactement. On voit bien qu'à Aquitaine, bon, bien sûr, il y a le milieu urbain, mais il y a aussi le reste de l'Aquitaine, etc. On voit bien qu'il faut vraiment mener une réflexion sur comment on se déplace. C'est-à-dire, évidemment, ça remet en question un petit peu le mode de fonctionnement, puisqu'il faudrait bien sûr approcher les lieux de développement économique, d'emploi avec l'habitat. Alors, bien sûr, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises en place. Vous avez des TER pour vous déplacer, mais ensuite, vous avez un tramway comme sur Bordeaux. Vous avez aussi, et ça, on l'oublie un petit peu, des possibilités de déplacement vélo et piéton. Quand on voit les autres villes d'Europe, Amsterdam, Berlin, on voit bien que ça a été pensé, pas seulement pour la voiture, mais aussi pour d'autres modes de déplacement. Et moi, je suis frustrée de voir qu'ici, à Bordeaux, le milieu urbain, etc., on pourrait vraiment faciliter, nous aussi, des déplacements vélo. Et même les TER, les trains qui sont quand même assez utilisés, il n'y a pas suffisamment, c'est pas du tout, comment dirais-je, ça pourrait être beaucoup plus opérationnel. Et donc, du coup, parce qu'on voit qu'il y a des villes attractives et d'autres villes qui sont plutôt excentrées, ce qui multiplie les déplacements de la population pour aller au travail qui souvent se trouve justement dans les villes attractives. Et est-ce que, comment la région pense-t-elle justement à résoudre ce déséquilibre entre les villes attractives et celles qui sont excentrées ? Moi, je vous donne une opinion personnelle et qui n'est pas une opinion particulière, enfin du conseil régional aquitaine. Je pense que ceux qui imaginent que la ligne à grande vitesse qui viendrait en Aquitaine, au sud de Bordeaux, va pouvoir développer l'attractivité des villes moyennes, se trompe à mon avis. Nous, ce qu'on va bien voir, c'est-à-dire que le fait que la LGV arrive à Bordeaux, Bordeaux va prendre du renforcement de la métropole, celle qui arrive de Paris, c'est-à-dire que Bordeaux va être, de fait, une ville très attractive. Et elle ne pourrait être attractive qu'au détriment, à mon sens, et si on ne fait pas quelque chose, pour les villes moyennes comme Libourne, où visiblement la LGV va pas avoir des arrêts, et puis après, il reste Langon, il reste plein de villes de moyenne importance ici en Aquitaine, au monde marsan, où ça ne va strictement rien leur apporter. Ce qu'il faut, c'est vraiment réfléchir sur des trains hôtes quotidiens pour tous les Aquitains pour pouvoir se déplacer à un moindre coût et non pas miser sur de gros projets qui vont faire l'inverse, c'est-à-dire qui vont désertifier le territoire au profit de grosses villes. Parce que justement, vous avez une question par rapport à ça, en pensant que la LGV risquerait de créer un effet tunnel et du coup d'excentrer encore plus les villes qui ne seraient pas desservies par cette LGV. Mais bien évidemment, c'est la personne qui pourra me prouver l'inverse. Écoutez, je souhaite qu'on puisse échanger là-dessus. Mais comment voulez-vous, quand vous voyez bien que pour faire de la grande vitesse, pour se déplacer d'un point à un autre, l'idée de la LGV, c'est bien de relier deux points dans le moindre temps possible, comment voulez-vous que s'il y a des arrêts intermédiaires, cela réduise le temps ? Non. Ce qu'il faut, ce sont des trains sur les lignes existantes qui soient rénovées et qui facilitent les trajets au quotidien. Donc en ce sens, la LGV n'est pas vraiment de la mobilité durable ? Non, elle sera de la mobilité durable parce qu'elle sera en concurrence avec l'avion sur, par exemple, Paris-Bordeaux. Là, on peut considérer que ça peut être de la mobilité durable, dans la mesure où il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre sur ce trajet en train que n'y a plus rien d'avion. Sachant quand même qu'il faut imaginer dans son ensemble, quand vous voyez cette ligne à grande vitesse qui va faire économiser une heure de temps entre Bordeaux et Paris, sur une nouvelle voie, parce que la grande vitesse est une nouvelle voie. Quand vous voyez les chantiers qui sont actuellement en cours pour la construire, on voit bien que c'est vraiment une balafre dans l'environnement, puisqu'il y a beaucoup de réservations sur cette ligne et qu'elle est entourée de grillages, de façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir d'incident. Mais qui dit grillage, bien sûr, il y a des tunnels, etc. pour faciliter les liaisons, mais qui dit blocage aussi. Par exemple, je pense à la trame verte et bleue, c'est-à-dire des corridors écologiques où les animaux puissent circuler d'un côté à l'autre. Ça sera impossible. On va imaginer des tunnels pour ces animaux, mais on voit bien aussi qu'il y a, regardez dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il va y avoir une destruction de l'environnement pour créer cette nouvelle voie. Alors on aurait pu peut-être gagner un peu de temps sur l'efficacité sur la voie existante. Et puis il y a ce problème, c'est-à-dire que la LGV ne va pas non plus favoriser, parce que je ne le vois pas du tout inscrit, le transport des marchandises. Parce que quand on voit un petit peu ces marchandises, et vous qui êtes en terminale, qui circulent d'un endroit à un autre, ici sur toute l'Europe, qui sont fabriquées, qui sont à un endroit, qui sont des noix, qui sont décortiquées ailleurs, qui sont mis en sachet ailleurs, et qui arrivent sur le marché à un endroit, tout ça crée du transport, du transport routier. Je me rappelle quand même que la SNCF est le premier transporteur routier de France. Donc la LGV ne va pas faciliter le fret, c'est-à-dire qu'on ne va pas imaginer. Donc maintenant, il n'y a aucun plan à ma connaissance pour travailler sur le transport des marchandises et pour réfléchir à la recolonisation de la production. Et comment est-ce qu'on pourrait faire, alors selon vous, pour justement mieux répartir cette organisation du fret ? Moi, je pense qu'il aurait fallu, à l'échelle d'un territoire, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'Aquitaine et de cette nouvelle grande région, de voir comment on pourrait articuler. Je me dis que le conseil régional pourrait, avec cette grande région qui sera plus grande que le Portugal, imaginer à son échelle quels sont les flux de marchandises et comment la région pourrait justement favoriser certainement les possibilités de réfléchir sur la région qui soit partie prenante dans un transport de fret, etc. De façon à cette échelle-là, déjà regarder comment on pourrait transporter les marchandises. Donc selon vous, cette nouvelle région qui va bientôt être créée officiellement, enfin, qui va être plutôt mise en place, elle va apporter plus d'opportunités concernant la mobilité durable ? Eh bien là, ce volet-là, ça pourrait l'être. Si la future assemblée de la région se saisit de ce sujet, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que là, peut-être, ça sera à une échelle pertinente. D'accord. Donc les moyens vont être donnés, justement, pour en créer, enfin, pour créer des... se le souhaitent. Je pense que ça serait indispensable. Mais il faut attendre de savoir qui sera dans cette nouvelle assemblée, quels seront les projets. Mais il va falloir obligatoirement repenser. Et donc, actuellement, en Aquitaine, parmi les infrastructures d'avenir, donc quelles sont celles qui viennent d'être mises en place et qui viennent d'être décidées aussi ? Qui ont été déjà mises en place. Alors, vous avez l'autoroute, c'est ça que je voulais dire ? L'autoroute 1,65 ? Alors, l'autoroute 1,65, voilà. C'est une autoroute qui est la plus chère de France, qui a détruit des paysages, qui a détruit des zones environnementales très protégées. Et pour l'instant, elle n'est pas rentable. Et en même temps, même si elle serait, je veux dire par là, que quand on construit certaines infrastructures, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas dans sa globalité ? Là, aujourd'hui, cette autoroute, elle aurait pu très bien être économisée en renforçant la ligne, ce qu'il y a d'existant aussi. C'est-à-dire qu'il y avait une liaison bord de peau qui était, c'est vrai, accidente au gel. Mais on aurait pu très bien faire une liaison, refaire cette liaison de façon à ce qu'elle soit sécurisée. Bon, là, l'ALGB, c'est comme l'autoroute 1,65, ce sont des balafs, ce sont des grands projets. On a l'impression que beaucoup d'élus ne pensent que par des grands projets et ne réfléchissent pas comment on va pouvoir dans l'avenir protéger notre planète, Donc, est-ce que tous les projets qui sont, qui seront, qui surtout seront, est-ce que tous ces projets-là seront financiers ? Alors, donc, l'autoroute 1,65, donc, c'est un, ça s'est privé, c'est un partenariat privé. Pour ce qui est de l'ALGB, à mon sens, vu la somme colossale qu'il faudra, et la demande est-ce que les collectivités soient financeurs de cette nouvelle ligne à grand vitesse, elle ne se fera pas, pas pour des raisons parce qu'on n'a pas besoin, parce que, pas pour des raisons de réflexion sur l'utilité de cette ligne, mais tout simplement pour des raisons financières. Ça sera impossible. Financièrement, ça sera impossible de financer. C'est ce qu'il veut croire. c'est de l'imaginaire. Et donc, quels sont les projets qui seraient envisagés justement dans la logique de la mobilité durable ? Est-ce qu'il y en a de prévues ? Alors, est-ce que vous réfléchissez à l'échelle de l'Aquitaine ? On a déjà quand même tout un projet qui a été mis en place de vélo-route. On est en train de réfléchir sur l'utilisation du canal, comme le canal du Midi. Il y a ça, bon, bien sûr, il y a le train et puis, en milieu urbain, il y a le vélo et je pense que peut-être l'utilisation du fleuve ici sur Bordeaux. Je pense que notre estuaire, on pense à faire des pans voitures mais on ne pense pas à l'utiliser sur l'eau. C'est dommage parce qu'il y a eu pas mal de projets qui partaient même depuis Langan avec des navettes fluviales qui auraient pu être réfléchies. Je prends toujours l'exemple d'autres villes où finalement ça s'est fait parce que c'est complémentaire. complémentaire pour donner un autre alternative à la voiture. tous ces projets cités précédemment seront, eux, plus finançables que la LGV parce qu'au qu'il arrive, du coup, il va falloir faire des choix. ça va être difficile parce que si vous voulez, il y a beaucoup d'élus qui veulent cette LGV donc pendant ce temps, les autres projets ne sont pas forcément financés malheureusement. donc on arrive dans une période où à un moment donné on va se rendre compte à mon avis que la LGV ne sera pas possible. On aura fait des réserves plus foncières, etc. On aura engagé de l'argent et puis est-ce que ça ne sera pas trop tard ou vous savez comment le projet se monte ? Je me suis rendu compte que le temps entre l'idée et la faisabilité du projet c'était souvent très important pour des choses que je trouve qui me semblait très rapidement une mise à mettre en oeuvre, etc. Toujours très lent le temps de la réalisation et pendant ce temps on ne réfléchit pas à d'autres alternatifs c'est un peu désolant. Donc finalement sur le présentiel il n'y a pas vraiment de projets qui sont mis en place ? Il y a des projets qui ont quand même avancé vous avez quand même la mise en place de cadencement de TER ce qui est pas mal en Aquitaine et si vous allez sur Arcachon sur le bassin ou si vous allez vers Langan vous avez des trains exactement toutes les heures ce qu'on appelle du cadencé ce qui a quand même si vous l'avez raté vous savez que vous avez l'heure suivante etc. ça c'est pas mal il y a quand même des choses qui ont été faites mais après il faut continuer et puis vous voyez même sur Bordeaux le tramway qui s'en va vers des zones très très loin c'est peut-être bien pour certains mais je pense qu'il aurait fallu penser à des transversales on a un chemin de fer de ceinture une voie de chemin de fer qu'on pourrait utiliser avec des arrêts en faisant en mettant un train ou un tram sur cette voie de chemin de fer qui couperait les voies du tram enfin il y a plein de possibilités mais tout ça c'est compliqué parce que pour harmoniser l'ensemble la région est en charge des TER la métropole est en charge des transports urbains comme le tramway le département est en charge des transports scolaires et bien ces différentes compétences etc et bien ça ne facilite pas souvent l'efficacité de projet et alors est-ce qu'il n'y aurait pas du coup trop d'acteurs à ce niveau là ? si mais chacun ayant son rayon de compétences vous comprenez bien que la région ne peut pas forcément travailler sur les projets de la métropole est-ce qu'on ne serait pas plus efficace en agissant plus localement ? moi je pense que le rôle de la région c'est d'aider les territoires les collectivités à monter leurs projets c'est de les accompagner c'est de réfléchir alors bien sûr au niveau régional mais ne pas oublier que qu'une région c'est une entité mais qu'elle doit venir pour accompagner pour aider pour réfléchir à l'échelle d'un plus grand territoire ça c'est son rôle seulement ça pourrait fonctionner la séparation de ceux qui ont différentes missions mais des fois c'est un peu lent ça ça fait un peu lent du coup c'est pas efficace merci beaucoup d'avoir répondu à toutes vos questions bon merci je ne vais vous donner que mon avis pas celui du conseil régional je ne vais nedre ma merci Merci.